NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Et oui, globalement, je et à la ville delaughing. Eh oui, Gordin D'E Case pour GamesD outroZ-ATV! Je suis encore une fois avec Antoine Neuza et Lt de Johannp morality deenza qui est caché derrière la pile de jeux qui est là. Paris Games Week donc on y était la semaine dernière ! Enfin, algumas. J'y étais avec Robert et Marco entre autres, avec Julien Draven Astaroth, et donc je passe le coucou ! Et d'autres que vous verrez ou que vous avez vu peut-être sur la précédente Sur la précédente vidéo Et donc on va vous faire un compte rendu De tous les achats parisiens En gros grosso modo Et ça on le voit de suite Après le générique Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux la garder ? Bon ça c'était donc Ça c'était les casquettes Qui nous offraient sur le stand Nintendo Pour Luigi's Mansion 3 A l'occasion de la sortie de Luigi's Mansion 3 Le jeu était à l'essai Alors que bon il était déjà sorti Bon ça fait partie des trucs Mais il y a là-bas C'est la gemme ici Il y en a une là aussi Qui ne sert à rien T'as essayé le jeu ? Non je ne vais pas essayer Parce que moi je n'avais pas envie De faire la queue Il y avait une heure de queue A chaque jeu à essayer Ça y est mets-le là-bas Ils ont compris Alors on va commencer Par les achats en cash Cash express Alors on est allé surtout Dans des cash express Avec Draven Astaroth Qui connait Paris comme sa poche Et bon dans différents cash Donc ça va être un petit peu Dans le désordre On a eu un petit peu tout ça On va commencer par Les jeux PlayStation 2 Alors Bon baiser de Russie Sur PlayStation 2 Un James Bond Avec Vous reconnaissez peut-être Sean Connery Donc un jeu d'aventure Evidemment Très très sympa Maillon faible Alors le maillon faible Vous connaissez le jeu Avec Laurence Boccolini Donc voilà Moi je ne le connais plus C'est pas ce jeu Il a 40 centimes Ah oui Le 007 à 3,99 Celui-là à 49 centimes C'était vraiment pas cher Il est un petit peu abîmé Mais au moins Voilà Au moins on l'a Garfield Sur PlayStation 2 Le jeu Voilà Garfield Le jeu Qui est complet Il me semble Avec une belle petite notice Pour 1,99€ Cash Express également Des DVD Des DVD Des animés Des animés Megaman Megaman Wario Megaman Wario C'est pas bien Ah De l'autre côté Un euro Un euro C'est pas cher Sur blister C'est un jeu C'est un des animés Megaman C'est la merde Ah dégueuille Ils ont du mal à le vendre C'est sûr Mais bon C'est pour ça Que c'est de la merde Je ne connais pas Ce dessin animé Déjà Le graphisme Rappelle Un petit peu Megaman Mais bon Ce n'est pas Le Megaman Qu'on a connu J'essaierai de voir ça A l'occasion Stallone Driven Un euro aussi Voilà C'est un film de Stallone Sur la Formule 1 Que je n'avais pas en DVD Moi j'adore les films de Stallone Guitar Royale Guitar Hero Warriors of Rock 2 euros Comme on avait rentré la guitare Il y a quelques mois Grâce à Draven Astaroth Là pour 2 euros Non pas celui-là Là c'est d'autres chansons Tiens Alors ça Double dragon S'animer En DVD En DVD C'est le volume 2 Alors on avait déjà rentré Le volume 1 Il n'y a pas longtemps Qui était déjà pourri Grosse merde Grosse merde Grosse merde Bien pourri tu dis Grosse merde Bien pourri Bien pourri Et là il est à combien Je crois 49 centimes aussi Un euro Un euro Ouf Vachement cher les gars Vous avez augmenté les tarifs Non je crois que c'était Non c'était 50 Non tu as raison Bon bref Petite misère Oh c'est bien celui-là Ah voilà bon C'est un peu cher Un bon jeu Sonic Génération Quoi c'est que de la merde le reste Qu'est-ce que ça veut dire Ah un bon jeu Ça arrive de temps en temps Il y a un bon jeu Sinon tonton il achète que de la merde C'est pas vrai Il a raison J'achète des jeux pas chers J'essaye de faire des bonnes affaires Et ça ça fait partie des bonnes affaires Si là j'ai joué à ce jeu C'est une génération sur Xbox Mais moi j'ai joué sur PC Sur Xbox One Non sur téléphone Et compatible Xbox 360 Non ceci ça existe pas C'est pour ça que je l'ai pris parce qu'on a pas la One On a pas la One Non ceci ça existe pas Pas la One On a pas la One On a la Xbox 360 Et ce jeu fait partie des rares jeux Qui sont compatibles sur les deux consoles Il n'y a pas de notice Bon c'est pas grave Sur Game Boy Advance Dog Oh putain trop bien Dogz 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 Avec un Z qui veut dire Zoro Et il est complet d'Ubisoft Voilà il y a tout Il y a le cache Il y a la notice Non il était vachement pas cher A 3€ En boîte Non c'est un jeu Ubisoft Donc c'est un bon jeu Comment adresser un chien Sur Megadrive Revolution Ça s'appelle pas que Revolution Oui Revolution X Revolution X Revolution X Revolution X Mais bon je le connais pas Mais comme il était pas cher Je me suis dit tiens on va tester Je suis désolé j'ai rien à vous raconter sur ce jeu Music is a weapon Alors c'est peut-être un jeu Je vois Aerosmith Avec Aerosmith Midway Midway c'est quand même ceux qui ont fait Mortal Kombat C'est peut-être un bon jeu On va voir Bon j'ose à peine imaginer à quoi vont ressembler les musiques Parce que le son de Megadrive c'est assez spécial quand même Un pistolet Nintendones Voilà c'est le zapper Le fameux zapper de la Nintendones Voilà c'est avec celui-là qu'on joue à Dekunt Et là il était vraiment pas cher Pour 9,99€ C'est rare franchement rare de le trouver à moins de 10 balles Là c'était Heureusement qu'il est pas chargé Je jure j'aurais tiré Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans c'est tout ? C'est tout C'est tout Bon ça met le Par terre Loin Toi aussi va loin Alors ensuite Ah oui je vous ai pas présenté Qu'est-ce que tu fais là ? La boutique Retro Game Shop Une super boutique Alors je vais essayer de vous mettre des images d'illustration C'est une réelle brocante Je sais pas comment vous dire Sur la main il y a l'illustration Sur celle-là qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Tam Tiens l'illustration Oh je suis martyrisé Donc Retro Game Shop On y va ? Oui c'est bon Retro Game Shop C'est un jeu de combat Un jeu de boxe De boxe anglaise ou de boxe française Mais ils se battent avec les pieds Donc c'est pas de la boxe américaine C'est de boxe française Tu as déjà fait de la boxe française Tu as déjà fait de la boxe française ? Genre Miki Mito Oh il a tout fait lui Ouais ouais J'ai fait 10 ans de boxe J'ai fait 14 ans de judo T'as quel âge ? Mon père était super cuisinier Quel mytho Donc pour 5 euros La best of the best Ensuite Best of the best Game & Watch Non Non C'est quoi ? C'est des jeux Game & Watch sur Game Boy C'est ça l'originalité de ce jeu C'est Game & Watch Galerie 2 Donc vous retrouvez des jeux genre Genre Donkey Kong Et des trucs comme ça Mais en jeu Game & Watch Je ne connais pas On va voir On va voir à quoi ça ressemble Version américaine Mais comme la Game Boy n'était pas zonée Ça passe partout Sonny T-Dog in Cube Spider-Man Le premier Il est beau t'en reflet Montre-le ici Voilà Montre-le ici Voilà Que ce soit net Parce que quand tu le montres là C'est flou Voilà lisez Ah Ah Avec tes lunettes Chris Une paire offerte Tu n'arrives pas à lire Là Voilà Surtout que ce n'est pas Chris C'est Bernard Flou Non c'est Alouf Relou Sur PlayStation 2 Star Océan Alouf le Relou Bernard Louf le Relou Bon Sur PlayStation 2 Star Océan Till the End of Time Alors c'est Alouf le Relou C'est une petite édition Enfin bon jeu Collector je ne sais pas Mais c'est la version américaine NTSC Mais je trouvais que pour 15€ C'était quand même Assez intéressant Le coffret est très beau En plus il est en super état Ouh il y a deux CD Il y a deux CD Enfin deux DVD Voilà un jeu de Square Enix Star Océan Il me fait Marseille Ah mais 2,50€ pour voir les DVD Et le magazine Retro Game Retro Game Retro Game C'est la même chose Alors le magazine Retro Game Un magazine qui avait été édité Dans les années Début des années 2000 C'était pour ainsi dire Le premier magazine Vraiment qui s'intéressait Au Retro Gaming Et il n'y avait que 4 numéros Malheureusement On a eu le numéro 3 Il est sorti en 2006 Et la personne qui travaillait Dans le magasin Retro Game Shop M'avait expliqué Qu'il avait participé A l'élaboration de ce magazine Et il en reste pas mal D'exemplaires Des 4 numéros Allez les voir Je ne sais plus combien il les vend Je crois que c'est 8€ Le volume Ça peut paraître un peu cher Mais ils sont en super état Voilà Ils sont quasi mint Mint, c'est mint Bon allez ça On enlève Ils sont en colis ? Ça, Geek Story C'est marqué dessus C'est une boutique dans Le quartier république Boulevard Voltaire Exactement Comment tu sais ? Ah oui C'est marqué dessus Donc ça c'est un cadeau pour vous Qui c'est qui le prend ? Allez Mignon C'est un sauvage Il va falloir partager Un truc Harry Potter Un truc Un truc de marque inconnue Des stylos, règles, crayons Gomme, taille, crayons Et trousses Voilà C'est une trousse complète Avec un cahier en fond Un cahier Avec une petite trousse métallique Avec un fluo Un stylo rouge Un crayon Un stylo vert Et tout Allez Fiji Un de votre héros préféré C'est votre héros préféré Sonic Les gars Allez moi ça Je l'ai eu pour moins de 10€ C'était vraiment très sympa Allez Allez dégage Baquet suivant Ça c'est avec le vide grenier Donc Trader Games Alors Trader Games On a fait un achat Avec l'association Un gros achat Trader Games Qu'on va vous présenter Dans une vidéo à part Et moi je me suis acheté Vu que j'étais pas sage Allez Là il y a un bon jeu dedans Il y a un très bon jeu Un jeu SNK Alors Oh putain Oh attends Ça y est tu veux l'a habibé ? Non C'est le truc C'est lui qui l'a habibé Qu'est-ce que tu fais ? Ah basket brawl Sur l'Atari Lynx Basket brawl sur Lynx Voilà Version américaine Mais compatible Evidemment avec la Lynx Européenne Il n'y a pas de problème 4,99€ Street Fighter 0,2 Sur PS Sur Saturne Sur Sega Saturne Sur Sega Saturne Donc une version japonaise De Street Fighter 2 0,2,0 D'abord 0,2 D'accord Ça c'est sorti Après le 2 Donc Street Fighter 1 Street Fighter 2 Street Fighter 0 Problème Bref Et Mais c'est comme ça Il en plus comme ça Ferme ta gueule C'est comme ça D'accord C'est pas content C'est pareil Donc Moi j'aime bien Les graphismes Parce que là Ça reste du Du jeu de baston En 2D On est encore en 2D Et ils ont poussé Vraiment Les graphismes Manga Au maximum Là franchement Pour moi C'est une version Très aboutie De ce qui peut se faire En jeu de baston 2D Vraiment dans le style manga Et J'adore J'adore Et donc Comme on a Comme on a L'adaptateur Pour jouer au jeu étranger Sur la Saturne On va pouvoir y jouer Alors que je n'ai jamais joué à ce jeu C'est bon ? Oui 14,99€ Peut paraître un peu cher Moi je trouve ça Très Très accessible Euh Chut 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 Vigrenier Alors Vigrenier On va commencer par les magazines Oh putain Mais oui Alors pour Le marque des consoles Pour 10€ J'ai eu 4 magazines Dans celui-ci Le marque des consoles Joypad Joypad Numéro 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 33 Non Voilà Donc c'est surtout pour la couverture Mortal Kombat Moi qui suis très fan de Mortal Kombat Évidemment Donc il vous parle également du livre de la jungle On s'en fout Des reportages à Tokyo et Chicago Donc c'est un magazine qui date de 1994 24, juillet et août 1994 30 francs Ensuite Génération 4 Génération 4 Un numéro de Génération 4 Qui vous présente donc Entre autres la 3DO Ainsi qu'un article sur les bornes d'arcade de l'époque C'est un numéro qui date de novembre 1993 Donc très sympa Voilà C'était le nouveau logo à l'époque De Génération 4 Il y avait un autre logo avant Que je préférais Celui-là je le trouvais Moins bien Un petit peu moins Pas terrible Ensuite Joystick Les jeux sur micro Alors Joystick C'était un magazine Qui était plus spécialisé On va dire Micro ordinateur Que console Même s'ils en parlent un petit peu Un numéro qui date donc D'octobre 1993 Et qui vous parle justement Ils font un comparatif Mortal Kombat Console Et micro ordinateur Quel est le meilleur Le combat mortel Donc à lire C'est sûrement très intéressant Et il vous présente Les 30 prochains jeux De l'Amiga 32 L'Amiga CD32 Amido Voilà Donc un numéro très très intéressant D'octobre 1993 Ensuite Tilt 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 Micro loisirs Alors Tilt Un magazine culte Qui traite essentiellement Donc de micro ordinateur En parallèle Existait le console plus Un petit petit clin d'oeil A mon ami Douglas Alves Enfin On a eu connaissance Des festivals Douglas Alves Qui était donc rédacteur Donc rédacteur A la fois chez Tilt Et à la fois Chez console plus Et celui là C'est quand même Un numéro assez culte Il date de 91 Novembre 91 Figurez vous C'est C'est pas tout récent Mais il est en super état Il ne manque pas une page Tout est en couleur En plus C'était Bon sauf les pages Évidemment Micromania Alors ça aussi c'est marrant Moi j'aime bien regarder Dans les vieux magazines En fait Les bons de commande Pour les anciens jeux C'est là que vous avez Une idée de la cote A l'époque L'idée des prix Des jeux à l'époque Voilà Ça c'est très bien Ville Grenier Donc les 4 magazines Pour 10 euros Ensuite Ville Grenier Ville Grenier Sur Game Boy Color Pour 2 euros Voilà sur un petit stand 2 euros Ça peut sembler cher Mais bon Je me suis dit Allez Game Boy Color Ça le fait Je sais pas Sur PC Alone in the Dark Alone in the Dark Donc le jeu De Frédéric Rennal Qui était invité A la Paris Games Week Qui était présent Sur le stand Demo 5 Alone in the Dark 2 Alone in the Dark 2 Et Alone in the Dark 3 Voilà Donc la trilogie Sur PC Mais Voilà Je n'ai pas le boîtier Il n'y a que La petite enveloppe Et j'ai eu tout ça Pour 1 euro Et ça date de Je sais plus quand Mais en tout cas Ils disent Sur 2002 Compatible Windows 95 Donc C'est même avant 2002 C'est vrai C'est vrai C'est des conneries Gunshot 1 G123 C'est tout Toi tu lis ce qu'il y a Sur les boîtes Tu expliques pas C'est un joystick C'est un joystick C'est un joystick que j'ai eu pour 4 euros Donc sur un stand Donc au vide grenier Donc c'est un vide grenier à Paris Au quartier Je ne sais plus comment ça s'appelle C'était près de la station Crimée Ça vous dit quelque chose C'est un vide grenier qui est tout le long Sur quasiment 1 km de stand C'était immense Immense Donc j'y étais avec Draven à Staroth Avant qu'on fasse le tour des caches Et il y avait ce petit joystick Pour Oh Attention le petit bond de garantie Qui est là Qui est en super bêta Il a juste un petit peu pris la poussière Mais donc il est compatible avec Alors l'Amstrad évidemment Le Commodore 64 Les ordinateurs Atari Et beaucoup d'autres Ils vous disent Donc Commodore Commodore On s'en fout C'est vrai ? Oui oui mais c'est très bien C'est très bien Tu sais lire C'est très bien Ils en ont rien à foutre là De ce que tu viens de dire Rien D'accord ? C'était à l'époque Si vous voulez Les prises étaient standards A la rigueur Vous pouvez même l'utiliser Sur une Megadrive A l'époque Sega Respectait ce standard là C'est un petit peu Nintendo qui a foutu la merde Des standards De branchement manette En faisant Comme Apple Leur propre Leur propre branchement Exclusif Et année après année La Super Nintendo Avait un branchement différent Et ainsi de suite Et Sega A partir de la Saturne Ont laissé tomber Malheureusement Les ports manettes Peut-être qu'ils étaient Insuffisants Pour pouvoir mettre Plus de boutons Ça peut se comprendre Donc voilà Un beau petit joystick Pour 4€ Les objets suivants Amiibo Donkey Kong Skylanders Donkey Kong Vous connaissez sûrement Il est assez classique Je crois qu'on l'avait déjà Mais en boîte Donc là pour 1€ C'était pas cher DDC Vidéojet Rose On a la boîte On avait la boîte Elle est là Oui elle est là On avait la boîte Maintenant on a le jeu aussi On va pouvoir le mettre dans la boîte Super Donc c'était des jeux Pas connus du tout Qui étaient exclusivement Programmés Pour cette machine Il y a juste Deux boutons A, B, L et R Et bon Elle fonctionne Je l'ai testé Je crois que j'ai mis des piles Si vous voulez voir Je l'ai eu pour 2€ Sur un petit stand Sans prétention Ils ne vendaient pas Beaucoup de jeux vidéo Il y avait ça au milieu C'est le seul truc Que je lui aurais demandé Pour 2€ Je crois qu'il me faisait 3 ou 4 Et j'ai descendu à 2 C'est bon L'enquête Corse Filme sur PSP PSP Voilà Un UMD vidéo De l'enquête Corse Je ne l'avais pas Celui là Donc il a été tourné En partie A côté de Porto Vec A côté de chez nous Donc ce film Culte Du début des années 2000 Et j'avais été d'ailleurs Sur le tournage A l'époque J'avais pu assister A quelques tournages De scènes De ce film Qui avait battu Tous les records A l'époque en Corse D'entrer au cinéma Voilà Il est resté Je ne sais plus Combien de temps A l'affiche C'est le film Qui a été le plus vu En Corse L'enquête Corse Vous en foutez Vous connaissez Monsieur Léonien Ange Léonien Bien sûr Virtua Fighter 2 Et Formula Carte Un euro Ça aussi Un euro Donc c'est Une petite compile De deux jeux Sega Donc Virtua Fighter 2 Et Formula Carte Un euro Rayman contre les lapins Encore Plus crétin Sur Wii Alors je ne sais pas Si on avait celui-là Mais je sais qu'on avait Un Rayman Bon ça on peut changer la boîte Je sais qu'on avait Un Rayman contre les lapins crétins Mais je ne sais pas Si c'est le encore plus Mais de toute façon Il était en édition Nintendo Select Là c'est L'édition de base Un euro Et je crois qu'il est complet Vu le poids Oui C'est Wii Sport Quoi ? Wii Sport Oh non Non je me suis fait eu Bon c'est pas grave Donc nous n'avons pas le jeu Nous avons Wii Sport Tu as la place Non purée Je n'ai pas vérifié celui-là Voilà à force de faire trop vite Resident Evil 4 Oui édition Par contre tu as Je sais que je l'ai vérifié Tu vois Il est inquiète Pour un euro Il n'est pas cher Mais j'avais quand même vérifié S'il était complet Il y a un notice Mais bon vous êtes rassuré Vous pouvez voir s'il est rayé Non rien à foutre Je tiens au Vice City A 9 euros Non Je l'ai eu à 1 euro Il est affiché à 9 Parce qu'ils ont dû l'acheter Dans un cache à 9 euros Mais moi je l'ai eu à 1 euro Il manque le fourreau Mais les jeux sont présents Les jeux et les plans sont présents Voilà Peggy 18 Je suis Peggy 20 Donc vite grenier Ça c'est bon Non il manque encore 2 Ah oui exact Tu as passé chez lui Ouais il faut aller celui-là Sans pis je voulais faire celui-là Dernier C'est pour ça que je l'avais mis tout en dessous Mais bon Il a décidé Il a fait bête Voilà Donc sur un stand de revendeur Un jeu vidéo C'était pas C'était pas un vrai videur de grenier C'était un revendeur en jeu vidéo Bon qui a été au final sympathique Même s'il a grincé des dents Quand je lui ai demandé de baisser le prix Il l'avait affiché à 20 euros Oh putain Ouais je lui ai demandé à 15 Après il m'a dit 17 Après j'ai dit Bon Quand il a vu que j'ai soufflé Il a commencé à s'énerver Ah pour 2 euros Voilà et tout Je dis bon T'emballes pas T'emballes pas Fais le à 15 Il m'a dit Non 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 Fais le à 17 Après il m'a dit Non c'est bon 15 15 c'est bon Je te le vois en 15 Je vais commencer à me tutoyer Et tout C'est bon Bref je l'ai quand même eu à 15 Il m'embrouille avec lui Mais c'est pas grave Ce mega drive James Bond James Pond Eh oui Pond Donc une petite parodie de James Bond C'est un espion poisson On va dire C'est un petit jeu parodique à l'époque Qui était sorti sur un peu toutes les consoles Un peu tous les supports Il est même sorti sur les micro ordinateurs C'est plus un jeu de plateforme Qu'un jeu d'aventure Mais il était bien noté Il était bien C'était un bon jeu On l'avait pas eu à l'époque Et bon ce sera pour moi l'occasion De le découvrir Je l'ai eu pour 4 euros Il est complet Et en très bon état Donc ensuite Alors ça c'est un don Cadeau de Dravena Staroth C'est une superbe de bouche Voilà C'est une Mario Tanuki Mario Tanuki En version dorée S'il vous plaît Avec la feuille Oh il y a même la feuille Ah oui là sur le côté Il y a la feuille Il y a la queue qui bouge Il y a les jambes Il y a la tête Figurine de 10 cm C'est pas si vieux Non c'est pas si vieux que ça Mais on dirait que c'est vieux Non Ça fait vieux C'est un effet vieilli quoi En fait c'est de l'or un peu Doré un peu vieilli Bon la boîte a un tout petit peu souffert Mais bon Celle là je l'avais pas Merci Merci Draven Merci Julia Très très beau cadeau Qui m'a fait Non c'est pas un amigo Pour mon anniversaire Et oui vous avez de la chance Vous n'allez pas danser dessus Ce n'est pas un amigo Un don Un don magnifique Que nous a fait L'association WDA Je passe le coucou Je passe le coucou à Mathieu Donc qui avait passé une annonce Sur le bon coin Non non c'était sur Facebook Pardon c'était une annonce sur Facebook Où il disait qu'il devait un petit peu purger Et vider un local Donc on est allé le voir Dans un des sites de stockage De son association Et bon il y avait beaucoup en fait d'informatique Mais bon on s'est plutôt focalisé sur le côté console Et j'ai pris pas mal de jeux Dont la plupart pour ainsi dire Quasiment la totalité Son sous blister Ce sont des stocks que l'association WDA avait récupéré Ils travaillent notamment avec MO5 L'association MO5 Donc c'est un des fournisseurs de l'association MO5 Ils font de la réparation, restauration Et récupèrent beaucoup de choses Donc les gars Si vous avez d'autres choses un jour à nous donner N'hésitez pas à me contacter On viendra récupérer ce que vous avez en trop Et le mot téléphone et le déos Oh putain Mignon Baby Félix Tennis sur PS1 Alors on... Perso Il est en super état Il manque la jaquette de devant Mais bon je l'ai récupéré quand même Très mauvais état oui Oui bon ça va C'était gratuit On va pas râler J'ai pas lui jeter à la gueule Ton jeu je le veux pas Il est cassé Je découvre le bridge sur DS Sous blister Sous blister ça va être génial Non mais écoutez Je l'ai pris Voilà j'ai pris un exemplaire De tout ce qu'ils avaient un petit peu en console Parce qu'ils en avaient plusieurs exemplaires Mon coach personnel J'apprends l'espagnol sur DS Ça peut servir pour apprendre l'espagnol Avec une DS Moi je suis pas italien Je suis italien Mon coach personnel J'ai enrichi mon vocabulaire sur DS Non t'en as besoin d'un pas aussi sur le site Papa français Suspect 0 sur un film sur PSP Voilà qui est également sous blister Un Suspect 0 Je sais pas si s'il te plaît je m'en accusé Très Phantom film sur PSP Très Phantom Alors sûr j'en avais entendu parler de ce film là Et il est peut-être pas mal Il est peut-être pas mal à aller voir C'est un film d'horreur Mais ça peut être pas mal Le Detonator sur PSP Film avec Chris Les Snipes Oui Les Snipes C'est le rappeur Non c'est le rappeur Que vous avez certainement vu Dans Devolution Man Dans Dans la même classe Non je pense pas Les blancs ne savent pas sauter Et enfin ils jouent très bien au basket Ah oui oui On a fait le film Bah oui PS3 Le Choc des Titans Le jeu vidéo Sur PS3 Donc celui là Par contre il est pas neuf C'est un des rares jeux Qui nous a fourni sans blister On va pas râler On l'a eu gratos Le Choc des Titans Je crois qu'on l'avait pas Il y a un prix Ouais c'est possible que ça aille Il y a un prix 20 francs Non c'est pas ça 20 francs 10 Non j'y crois pas Je pense pas que ce soit Non c'est des codes C'est pas des prix Laisse tomber Smackdown vs Raw 2008 Futuring EGW Ouais on s'en fout Bref C'était un jeu de catch Sur PS3 En édition Platinum Platinum Il est quand même sous blister Platinum Pas Platinum Mi Opération sur ma Alors Mi ça veut dire quoi Oui c'est impossible Voilà XBOX C'est l'XBOX Ok la première J'y crois Mi B Fag Main in black Oui You star 2 in the movie Xbox 360 Kinect Voilà ça se joue donc avec le Kinect Voilà On va essayer Je sais pas du tout ce que c'est Mais on va bien voir Sélectionnez Intervenez Jouez Marquez Partagez Choisissez votre rôle Et jouez Dans l'un des plus grands succès D'Hollywood Respecter le scénario Ou improviser Sans fin Je le sens NBA Live 7 sur Xbox Alors celui là je pense qu'on l'avait déjà Mais le futur c'est toujours bien d'en avoir un sublister Voilà l'Xbox 360 de NBA Live 2007 Avec Tony Parker Que je connais Je connais Tony Parker J'ai fait un selfie avec lui Et Boris Diop Que je ne connais pas Mais que j'espère connaître un jour Voilà Tiger Woods PGA Tour 7 sur Wii Voilà Tiger Woods Le grand champion de golf Sur Wii Destroy All Humans Big Willy Un Le Shed Sur Wii Alors ça c'est un jeu pas trop mal Justement Sur Wii Alors c'est bien de l'avoir sur le blister Mais c'est dommage Parce que c'est un bon jeu Et Maintenant je suis partagé J'ai envie de l'essayer Mais je ne peux pas Qu'est-ce qu'on fait On verra On verra On votera NHL 7 sur PC Voilà Donc un jeu de sport Sur PC Ça ne vaut pas grand chose Mais bon Comme c'était gratuit Street Dance sur PS2 Voilà Vous voulez danser Non Moi non plus B-Movie 2 Non B-Movie le jeu Sur PS2 Un jeu avec Staring Zobie la mouche Et Baye à l'abeille PDC World J'ai un fanchips Darts Sur le blister PS2 C'est un jeu de quoi ça ? Pocket je crois C'est un jeu de fléchette C'est un jeu de fléchette Sérieux ou quoi ? Ça doit pas être passionnant Mais bon Pourquoi pas ? Danser, chanter, créer B-Movie Non, merde C'est un boogie B-Movie B-Movie Un jeu de chant apparemment Parce qu'il y a des chansons Et qu'il te jette M-Movie number 5 Y-M-C Y a plein de trucs Y-B-C Y-N-A-R-T Ça peut être rigolo ça ? Faut danser Non, danser L-M-B Nouvelle génération C'est un jeu de foot Ouais Ouais Allez, ta gueule L-M-B Enchaîne Enchaîne Drive-A-N sur PS2 Vite, 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 vite Ah, tout à l'heure On a eu le film Avec PS2 Et on a eu le film Tout à l'heure Avec 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 Et là On a le jeu Oh my god Et ouais C'est incroyable Il a souri dans les yeux Il a souri dans les yeux Alors, Great Battle of Rome Sur PS2 Sur Whister Voilà, c'est fait Les grandes batailles de Rome Sur PS2 L'entraîneur de 1600 On s'en fout Sur PS2 Voilà, ça On s'en fout Vraiment Marcel de Saïd Pro Football On s'en fout On s'en fout Dommage On aime bien Marcel de Saïd Et bon, c'est du foot Moi j'aime pas Dreamworks Shrek La fête foraine De je sais pas quoi Shrek et ses amis Ah, ça c'est pas mal Ça, c'est un jeu Auquel vous pouvez jouer Ah non Ils disent que Un, deux joueurs Je pensais que c'était Jusqu'à 4 Justement Parce que Du coup, c'est moins intéressant A 2 C'est moins intéressant Qu'à 4 Tiger Woods PGA Tour 07 On a la même Et là, il y a écrit Avec Q en réseau Voilà, donc On l'avait sur Wii Et là, non On l'a sur PS2 Tu l'as en réseau C'est pas ce que c'est Ah ouais C'est bien C'est bien Euh, fruit machine mania Voilà Ouais, dans le seul C'est un jeu de machine à sous C'est pas extraordinaire High school musical Tous en scène On s'en fout Génial High school musical Sauf si vous aimez ça Un petit coucou à Camille Si à regarder un jour la vidéo Oui, ça, ça fait un clic On s'en fout aussi Voilà Ça, je pense qu'on l'avait aussi On s'en fout aussi Non, ça c'est pas mal Moi, j'aime bien Les trucs comme ça Les jeux de bourrin Mais voilà Il crase tout Là, il faut écraser les voitures C'est pas mal ça Les jeux de Monster Truck Euh, Mace Griffin Boonter Mace Griffin Mace Griffin Donc ça c'est plutôt un jeu FPS On dirait Voilà Urban Extreme Voilà, c'est fait Urban Extreme Alors ça c'est un jeu de voiture Voilà Un jeu de voiture un peu extrême Je sais pas quoi vous dire de plus Ça se passe dans la ville C'est un peu comme Crazy Taxi Comme quelque chose The Shocking Quest Super S2 The Shocking Quest Oh, le Snow The Snow The Snow Snow Kits Nest Bon, un petit jeu Un petit jeu d'aventure On dirait Voilà Monstres contre Alien Monstres contre Alien Alors euh Voilà, je connais pas Soul Blister également Bon, c'est tiré d'un dessin animé Je suis pas un film C'est un film Oh, j'ai vu Oh, pardon C'est un film C'est pas un dessin animé C'est pas des dessins qui bougent Non C'est des vrais monstres Comme dans Jurassic Park C'est droit d'une des heures Alors, Sing It On sent Alors, chanter Qu'est-ce qu'il y a comme chanson ? Il y a euh Rien de bien Donc ça, il faut les micros Je crois qu'on en a des micros Mais je suis Poker Master Je suis pas sûr qu'on le teste un jour Un jeu de poker World Series of Poker 2006 Alors, évidemment Vous pourriez vous acheter un paquet de cartes Et jeux au poker Mais là, non Il vous propose d'acheter un jeu carrément Un jeu de poker Et ça aussi, c'est la même chose Un jeu de poker Donc ça, c'était les dons de l'association WDA Et donc, ils reçoivent beaucoup de matos Si vous en avez trop Hein ? Hein ? Me tenez au courant Hein ? D'accord ? Et vous aussi, si vous avez des jeux Dont vous voulez vous débarrasser Ou des choses Même, voilà On récupère même les jeux de poker Pour vous dire Donc, n'hésitez pas à en faire don A notre association Sud Corse Retro Gaming Ça, mets-le un peu plus loin Alors, Paris Games Week Alors, on arrive à la dernière partie Paris Games Week Je sais pas où tu peux les mettre Des journaux Ou sinon, laisse-les Si ça te j'aime pas, laisse-les 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 faire une catastrophe Ouais, je le sens moi aussi Voilà Je voulais aider J'ai tout cassé Je voulais aider Mais pas de service Des magazines Retro Magasines Alors, sur le stand Omak et Brooks Voilà Coucou à Florent Gorge Tu me regardes ? Souviens de Florent Gorge ? Ah, ça te fait rire Elle a mal à la gorge Excuse-moi Florent Et Gorge, voilà Mal à la gorge Florent Gorge Florent Pied Florent machin Voilà, vas-y Sors toutes les feintes Voilà, c'est bon C'est bon, c'est fini Donc, avec La pute Non, c'est là Avec La petite dédicace Elle est où ? Ah, elle est là La petite dédicace De Florent Gorge Merci beaucoup Florent Donc, j'ai acheté Les deux numéros De rétro laser Que je n'avais pas Et en cadeau En cadeau J'ai eu le petit livre Mortal Kombat Arrête-toi Et Coco là Et ça, c'est Hervé Le Baba Qu'il a eu aussi Sur le stand de Makebook Et qui nous l'a offert Hervé Baba vous passe le bonjour Il nous adore Ça chez lui C'est pas grave Il est très gentil Hervé Le Baba On croyait que c'était un bot Parce qu'il était sur tous les chats Lors des lives Des rétro gamers Mais des youtubeurs rétro gamers Mais en fait, c'est pas un bot C'est un vrai gars Et super sympa Voilà Superstar Candy La boîte Alors bon Bon ça C'est en faisant les poubelles De la Paris Games Week Ah bah oui En faisant les poubelles Des fois, on trouve des trucs sympas Là, c'est juste une boîte de bonbons Mais en fait, il n'y a pas les bonbons Mais comme on a plusieurs boîtes Je vais je les rentrerai dedans D'ailleurs, on en a un Des boîtes étoiles Comme ça Elles vont rentrer directement Mais je me suis dit Tiens, pour ranger tous les bonbons Qu'on a On les mettra dedans Des t-shirts Alors, des t-shirts Alors, il y avait Un stand PlayStation Alors, il y avait un stand Qui vendait des t-shirts Pour Les 4 pour 10 euros Ou 20 euros Je ne sais plus Enfin, c'était pas cher Alors Un t-shirt PlayStation J'en ai pris un Voilà, ça c'est à ma taille Ça C'est un t-shirt PlayStation 1 Je sais que vous l'auriez voulu Mais je ne l'ai pas trouvé à votre taille Je vous ai quand même ramené Montrez les t-shirts Je vous ai quand même Les ramener les t-shirts Paré Games Week Pgwx Alors, Harry Potter Ça c'est pour moi aussi Harry Potter Vous voyez derrière Resident Evil Alors Resident Evil Ça c'est un small Il peut aller à l'un de vous deux Peut-être si vous voulez Ça c'est vraiment pas Une broche 2,76 Si vous le voulez Il est à vous Harry Potter Et un t-shirt Harry Potter Une grille chine Et voilà Maman je prendrais l'autre Tu veux le Resident Evil Et les autres c'est pour moi Ok Mets-moi ça par là-bas Alors Autre chose Que j'ai trouvé dans les poubelles Une figurine C'est faux quoi Pétard A côté du stand Ubisoft Non c'est quelqu'un Qui avait récupéré juste les figurines Et qui avait laissé les boîtes Mais je trouvais les boîtes très jolies Deux boîtes d'Assassin's Creed Enfin la boîte de Maria Et de Aguilar 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 Assassin's Creed En démo Quelque chose Avec le jeu Ti arrête de péter De bretter Mais c'est pas possible C'est naturel hein Le bébé on l'applaudit Quand il fait ça On me voit plus là Oh enlève Donc et ça Même le sac il est collector C'est un sac Ubisoft Oh purée C'est collector Oh purée Voilà Alors ensuite Avant ça Il y a ça Le rouleau poster derrière Alors c'était pas évident A ramener Mais j'ai pu choper quand même Sur les 100 Attention ne déchire pas le coin Putain L'abruti Tiens abruti Oh putain Alors des posters Ça va être chaud à dérouler Il y en a deux ou il y en a Il y en a Plein Alors on va commencer Par celui là NBA Oh purée Est-ce que vous le voyez Il a un petit peu abîmé NBA 2K20 Oui Avec Anthony Davis Voilà Au fil des mots de la bus Encore un poster NBA 2K20 Mais là c'est l'édition Légende Avec Dwayne Wade Ça Je sais que c'est pas facile à voir Il y en a deux Oui il y en a deux Voilà Après W2K20 Bon ceux là Je les ai pris Parce que Ils étaient gratuits aussi Je les ai pris quand même Bon le catch Voilà Je les ai pris Mais d'ailleurs Je les offre Pour ceux qui les veulent Je les voulais vous Moi je veux touter 20 Ah évidemment Moi aussi je veux touter 20 Comment on fait Et bah toi tu prends le catch Je prends le catch Hop ça c'est bon Ça c'était les posters J'ai eu à Paris Games Week Autre chose que j'ai eu À la Paris Games Week La petite dédicace La petite dédicace De Miaou Miaou De Wawa Il a fait une petite dédicace Pour toute notre équipe De Secors Retro Gaming Ça nous motivera Pour réparer Nos bandes d'arcade également De la bombe les gars Les amis C'est la petite affichette Du projet arcade De la chaîne Back in Toys TV Que vous pouvez suivre La restauration Que dis-je La sublimation De la borne d'arcade Outrun Qui est meilleure Que celle d'origine Ensuite Derniers achats De la Paris Games Week Qu'on ne va pas vous présenter Dans cette vidéo Mais dans une autre vidéo À part On va le faire maintenant On ne sait pas Oui on va le faire juste après Mais enfin une vidéo à part Donc ce sont Les boîtes mystères Vous m'avez vu Peut-être déambuler Oh putain ça est lourd Déambuler Dans les couloirs De la Paris Games Week J'ai finalement cédé Donc j'ai acheté Ces boîtes mystères Donc il y a la grande Qui coûtait 30 euros La petite Spécial Super Smash Bros Qui coûtait 20 euros Et c'est la gratte Et c'est la gratte Donc voilà C'est trois boîtes Pour 50 balles On va voir À quoi ça ressemble On va voir Qu'est-ce qu'on a pu avoir Après le générique Attends Attends Il y a encore un dernier truc Qu'il faut que je présente Petit clin d'œil À Azeroth Qui m'a offert Sur le stand Artitude Donc il s'appelle Azeroth Il a fait une illustration De la navette De 831 Qui m'a dédicacé C'est vraiment très 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 sympa Je l'avais rencontré Lors de l'After Japan Expo Il y a deux ans de ça Et Donc là il est exposé Dans une galerie Orientée Gaming Tout ça Au milieu Du hall Numéro 2 De la Paris Games Week Vraiment très sympa Un mec vraiment comme ça Qui fait aussi De l'illustration De bande arcade Qui fait aussi De l'illustration De pas mal de choses Donc allez voir Je mets en dessous Les coordonnées Azeroth Merci pour tout Bon merci les gars Pas dedans de la Niveau Vous en sortez bien Je pensais vraiment Que j'allais en ramener On ne sait pas Il y en aura peut-être dedans Vous verrez ça Dans la prochaine vidéo Allez Là en charpée On a déjà fait Je frappais Non attends Je frappais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz